Salut à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui intro un peu spécial, puisqu'on se retrouve dans un GLS 600 Mebar, donc on est vraiment là dans le grand confort, dans le grand luxe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Oui, ce n'est pas un essai, mais ne t'en fais pas l'essai de ce GLS 600 Mebar arrive très bientôt sur ma chaîne YouTube. Le V8 Biturbo, il est bien. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence ce car spotting tout simplement dans la voiture. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici, mon Instagram et mon TikTok, alexgarry002. Et puis tout de suite, on part voir un petit peu ce qui se cache dans Monaco. Alors ici, déjà, on commence avec McLaren, très sympa. On l'a passé un peu vite. Un peu vite. La nouvelle concession Rolls-Royce, magnifique, que je vais te montrer un petit peu plus en détail après. Ici, très très belle. Il y a vraiment de belles choses ici chez Ferrari, donc pareil, on va y retourner après. Il y a de belles choses à voir. Ce GLS marche très bien. Chez Aston Martin, il y a des choses sympas également. Juste avant de commencer la vidéo, je te propose de regarder quelques voitures sympas que j'ai pu croiser il y a quelques heures et que je t'ai filmé à l'iPhone. Regarde ça. Je pense que tu ne vas pas être déçu pour un début de vidéo. Bon alors, avant de commencer la vidéo, je t'ai oublié de te la montrer. Regarde ce qu'il y a derrière moi. Une Monza SP2. Je vais te montrer ça. C'est incroyable. Elle est magnifique. Alors là, voilà cette Monza SP2. Regarde un petit peu la configuration avec ce rouge. Alors, ce n'est pas le rouge classique chez Ferrari. Je me demande si ce n'est pas le rouge soufloucon, voire même une teinte encore plus foncée. Les bandes grises au centre. Elle est assez connue celle-ci, mais je ne l'avais encore jamais vue en vrai. Les jambes gris mat comme ça. Etriers noirs. Qu'est-ce que c'est beau. Puis le fait qu'il n'y ait pas de pare-brise, pas de toit, c'est quand même assez impressionnant. Les courbes à l'arrière avec les deux bonbonnes comme ça. C'est juste sublime. Et l'intérieur, tout en carbone. Regarde ça. Avec tout le carbone apparent dans la voiture. Par contre, vous savez que le centre plastique, ce n'est pas très joli. Mais par contre, en dehors de ça, c'est incroyable. L'expérience avec cette V12 en fait. Cheveux au vent, 800 chevaux. Ça doit être juste génial. Donc écoute, la vidéo commence plutôt très très bien. Alors, rapide tour de la place avant de commencer la vidéo. Du coup, là-bas, on a une RS6, je crois. Un Kulinan. Cet incroyable Monza SP2 à côté d'une Mulzan ou une Flying Spur. Je ne sais jamais. Mais à côté, on retrouve ici ce superbe DBX dans cette configuration noire. Il y a également, je dirais, Ghost qui arrive. Ici, on se retrouve avec une DB11, toujours aussi élégante à un San Martin. Puis surtout dans ce noir, ça lui va vraiment, vraiment très bien. Là, on se retrouve avec un trio de GT qui est intéressant. À côté, du coup, une Portofino. Très belle dans cette configuration grise. Et à côté, je dirais, une Vanquish. Donc laquelle des trois tu prendrais, même si c'est vrai que la Vanquish n'est pas vraiment de la même époque. Les trois sont belles. Ah, très belle RS3 rouge également à côté. C'est plutôt sympa. On continue là-bas avec, du coup, une très belle S63, noire également. Et ici, une SL63 avec les étriers jaunes. Ça lui fait un design absolument superbe. Un G63 ici, je crois que c'en est bien. Ah oui. Alors, du coup, pour parler un petit peu plus de ces deux ranges. Donc, tu as l'ancien Vogue et le nouveau Vogue. Comme tu le vois, l'ancien a des formes un petit peu plus carrées, un petit peu plus agressives. Quand le nouveau est quand même plus arrondi, plus élégant. Et c'est vrai qu'il est quand même très, très beau. Tu as un design qui est très modernisé. Et maintenant, tu vas voir, on attend le taxi de la journée. Et tu vas voir, c'est quand même quelque chose de très sympa également. Alors, le voilà, le taxi. Plutôt sympa. Regarde ça. GLS Mébar. C'est beau. Alors là, regarde, du coup, on est avec le GLS Mébar. Et devant, concession Bugatti avec l'Aveyron 16.4. Tu vois le reflet du GLS. Ah ouais, c'est beau aussi, j'avoue. La taille du GLS par rapport à l'Aveyron. Rouge et noir comme ça, elle est belle. Thomas qui repasse avec la R8. Elle a une sonorité quand même. Elle est magnifique. Et puis le look. Elle est 10. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Franchement, elle est très, très jolie. C'est la classique. Ouais. Quelle belle sonorité. Magnifique V8 Vantage en face. Les belles autos se croisent mais ne se ressemblent pas. Ah, c'est beau. Et ici, du coup, l'essai qui arrive très, très bientôt sur ma chaîne YouTube. Alors ici, on croise Monsieur World Supercar avec sa sublime R8 V10. Et au passage, ah ouais, le braquage, le rayon de braquage est fou pour un tel véhicule. Au passage, j'en profite tant qu'il n'y a pas trop de voitures pour te montrer un petit peu l'expérience à bord de ce GLS Mébar. Personne ne fait ça en GLS, non. Non, ça n'arrive pas mais nous, oui. Et regarde un petit peu ça, quoi. Alors, l'expérience, c'est la meilleure montée vers le casino que j'ai fait de ma vie. C'est génial. Là, je... Ah, je me régale, là, je suis avec les sièges massants, chauffés. C'est du pur bonheur. Alors ici, on commence avec un G63, une 612 Scaglietti. Parfait. Magnifique. Ici, un Bentayga, configuration originale, rose. Rose. Il faut oser, effectivement. Un Cayenne, je crois. Une MG, je dirais. A45. Alpha Romeo. Je n'ai pas bien vu. Je ne vois même pas le logo. Une 911 GTS. On est trop haut. On est tellement haut, c'est abusé. Hop. Ici, de ce côté-là, alors, quelque chose de très intéressant de l'autre côté, mais je te le montre juste après. On a un iX. On a une Phantom Drophead. Une California. Ici, une 296 GTB. Magnifique dans cette configuration-là, noir mat. Et juste là, on a du coup une 550 Maranello et un Urus. Je vais te montrer ça, encore une fois, un peu mieux à pied. Une 992. Très belle configuration également. Un Macan Turbo. Un petit Vogue Autobiographie. G63 Panamera Turbo. Une John Cooper Works. Très sympa. Une Continental GT. Et en haut, quelques voitures qui vont plaire à pas mal de monde, je pense, que je vais te montrer de plus près. M3 Noirmat. Roma. Et également une Continental GT. Donc, c'est plutôt cool au niveau du line-up. Bah, écoute, c'est le moment de se quitter, Nathan. Merci pour ce petit tour. Et puis, l'essai arrive très bientôt. Bon, on se retrouve de nouveau sur la place du Casino. À pied, cette fois-ci. Un petit peu moins confortable que le Mébar, je te la corde. Et là, il y a une arrivée très, très, très intéressante derrière moi. Une sublime Huracan STO. Je te montre ça. Très belle RS6. Je crois, Grinardo qui arrive derrière. Suivi par un très beau Boxster GTS dans une configuration rouge que j'aime vraiment bien. Le grondement du V10 à bas régime. Là, tu sens que c'est quand même autre chose que les R8, que même les Huracan Evo classiques. La STO, elle est libérée complète. C'est la version la plus proche de la version course. Oh là là ! Et ça se sent bien. Regarde l'arrivée derrière. Oh là là, elle est dingue. Elle est dingue. Quelle auto. Alors là, du coup, nouveau passage du Bentayga. Très girly avec cette configuration-là. Mais franchement, il faut avouer que ça lui va bien. Très beau G63 Grimatz qui passe ici. Oh, regarde ! Oh, dingue la surprise. Une Delta intégrale, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Légende du rallye. Oh là là ! Et la soirée, ça danse bien, franchement. Décidément, ça ne s'arrête pas. DBS super légère à quelques secondes après la Delta. Très belle Portofino Gris qui passe juste ici. Belle configuration, très élégante. Regarde là ce qui arrive, une Daytona. Très très beau, cette Uribe Blanc. T'entends ça, c'est les vraies sonorités Ferrari à l'ancienne. Les vraies V12. Oh là là, qu'est-ce que c'est élégant. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment une belle auto. Et c'est ici, en fait, que tu peux voir, comme ça, en plein hiver, une ancienne Ferrari comme ça, débarquer de nulle part. À côté d'une sublime STO. Ah, c'est vrai que c'est quand même un autre monde. Mais il faut avouer aussi que l'Urus Blanc a une très très jolie configuration quand même. Alors, regarde un petit peu de plus près cette Daytona. Elle est sublime. Avec d'ailleurs le détail, les sièges Daytona qui sont magnifiques. Et leur détail qui est assez intéressant. Regarde à l'arrière. L'échappement, je ne pense pas qu'il soit d'origine. Mais quelle élégance cette Ferrari. Et en fait, tu vois l'échappement qui court sous la voiture, du moteur jusqu'à l'arrière. Et tu vois vraiment tout le parcours de l'échappement. Donc c'est très cool. Et apparemment, elle sort de restauration. Regarde l'intérieur. Donc ce n'est pas une GT B4, je t'ai dit des bêtises. Il n'y a que deux places sur celle-ci. Mais franchement, quelle élégance cette Daytona. Franchement, c'est assez beau. Alors là du coup, un petit retour sur le line-up. La STO, 9,92. California noir, très sympa ici. Macan, Defender, un G63. Très joli. Là, je crois que c'est un Model Y Performance. À côté, le SVR. Qu'est-ce qu'il est énervé quand même. Ça a un look à chaque fois, les SVR. C'est vrai que c'est très joli. Un range d'une continentale. Et en face, une voiture qui va plaire à pas mal de monde, je pense. Alors, outre les classes G et les Range Rover qui sont assez imposants. On a juste en face de moi, une sublime M3 Compétition Noir Matte. Regarde un petit peu la configuration. Je la trouve absolument dingue. Configuration Noir Matte. Les jantes noires. L'intérieur orange. Alors malheureusement, ce n'est pas les beaux sièges baqués par contre. Mais en dehors de ça, elle est parfaite. Tous les détails carbone. Franchement, elle est très 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 jolie dans cette configuration-là. On entend un V10 depuis tout à l'heure qui tourne. On n'arrive pas à savoir si c'est une Huracan ou une R8. Mais en tout cas, le son est très beau et j'espère qu'elle va arriver devant nous. Alors là, arrivé devant l'hermitage avec quelques petites surprises assez sympas. Je vais te montrer ça. On commence ici avec cette sublime Race. Très belle configuration biton avec ce bleu nuit. Et au-dessus, cette couleur un peu argentée. Ça lui va vraiment très bien. Les jantes sont immenses. Honnêtement, c'est vrai que la configuration est très élégante. Et derrière, chose très sympa également. F8 tributo. Noir, intérieur noir, jantes gris mat. C'est vrai que c'est toujours aussi beau de l'avoir avec ses 4 feux ronds. Et sa vitre en plexiglas en hommage à la F40. Ici, GLS 63. Très cool également. Et après ici, on se retrouve avec un G63. Alors là, on se retrouve avec deux très belles surprises sur ce parking-là. Je vais te montrer ça. Une surprise allemande et une surprise italienne qui est vraiment sublime. On regarde ça. Bon alors là, on commence quand même avec ce GLE 63S. Très beau dans cette configuration normatte. Et ici, on se retrouve d'abord avec cette superbe M8 compétition. Magnifique dans cette couleur gris mat. Qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle que je t'ai montré en vidéo il n'y a pas longtemps. Chez Resbridge Factory. Alors là, voilà. Tu la verras un petit peu mieux. Configuration gris mat. Ça lui va vraiment très bien. Mais surtout, à côté, regarde ça. Une rareté. Challenger stradale. Donc une 360. La version extrême de la 360. Tu la reconnais avec les jantes, les rétroviseurs carbone. L'intérieur avec les baquets en alcantara rouge. Également les phares qui sont différents. Tu as la bande au centre. C'est une voiture ultra extrême. Encore bien plus qu'une Scuderia. Que j'adorerais d'ailleurs vraiment essayer. Tu as également la grille à l'arrière avec l'inscription Challenger stradale. Il faut avouer que c'est très beau. Et puis évidemment, ce superbe V8 atmosphérique. Qui chante d'une manière juste démentielle. Comme on n'en connaît plus aujourd'hui. Nouvelle arrivée ici. Urus magnifique en noir également. Et alors, est-ce que ce ne serait pas le garage parfait ? L'Urus noir pour la semaine. La F8 tributo noire pour le week-end. Franchement, le duo est vraiment beau. Et je vais te filmer le start-up. Toujours aussi sympa le ronronnement du V8 Audi. Très belle, grand cabrio juste ici. J'ai entendu un truc là quand même. Est-ce que tu as entendu la sonorité de la STO quand il met des rêves ? Là, tu sens que ce n'est pas vraiment la même chose que sur une R8 V10 ou sur une Rakan Evo. Là, tu as vraiment une sonorité qui est bien plus libérée, qui est bien plus proche de la course. Et c'est vrai que la sonorité de ce V10 5.2, elle est juste géniale. Très belle DB11 qui passe dans cette jolie configuration noire. Ça lui va très bien, c'est super élégant. Bon alors là, on se retrouve encore avec un très très beau duo devant moi. Regarde ça, Bentayga et Aventador S dans une configuration très 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 jolie. Alors là, on commence avec ce très beau Bentayga blanc, configuration assez classique. Ah, quoi que non, tu as les sièges orange à l'intérieur. Et à côté, Aventador S dans ce gris souris qui lui va vraiment très bien avec l'intérieur, avec les détails verts, les étriers verts également. Alors là, on se retrouve maintenant au Fermont. On va voir quelques voitures sympas sur le parking. On commence déjà par une voiture qu'on ne voit pas souvent ici. Regarde ça, une 996 4S, toute simple, configuration grise comme celle que je t'avais essayé. C'est une voiture super sympa, ça franchement. Boîte méca, j'espère. On dirait bien que c'est une boîte méca. Heureusement, parce que vraiment, par contre, pour le coup, les types Tronic là-dessus, c'est pas terrible. Et après, on va voir un petit peu plus loin. Il y a quelques voitures assez intéressantes. Alors là, on commence avec une Opel GT, dans une configuration covering assez originale. Donc par exemple, tu vois, tu as le phare, la moitié c'est en covering pour donner un look un peu plus agressif. Mais sinon, de manière générale, franchement, elle est jolie. Et c'est une voiture qui a l'air assez marrante. D'ailleurs, j'aimerais bien en essayer une, ça peut être vraiment fun. À côté, on passe sur un autre genre, une Artura. Très, 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 très belle, franchement, dans cette configuration-là, orange. Sa configuration de présentation, je le crois d'ailleurs. Tellement belle comme ça, avec le contraste orange de toit noir. L'intérieur, tout en cuir, je crois que tu as quand même des détails en alcantara. J'aime beaucoup le design de cette Artura. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais personnellement, je la trouve extrêmement belle avec sa grosse prise d'air sur le côté. Et c'est un vent un petit peu agressif, elle fait tout ramasser, tout acérer. Honnêtement, ça lui va super bien. Il y a également des tailles qui me rappellent la 599 GTB. C'est cette arche ici qui laisse passer l'air. Et à côté, autre voiture très, très, très sympathique. F8 Spider, cette fois-ci. Configuration plus voyante que la Coupé de tout à l'heure. Rouge, jante noire. Toujours aussi beau, franchement, Ferrari. Il n'y a rien à dire, je suis toujours aussi fan. Elle est super bien configurée. En plus, celle-ci, avec tout le diffuseur à l'arrière carbone. Les deux grosses sorties d'échappement. Ça lui fait un arrière ultra posé. Franchement, je la trouve très, 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 très cool. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, d'ailleurs, de la F8 Tributo. Très belle 296 GTB qui vient d'arriver ici. Alors, laquelle des deux tu prendrais ? La 296 GTB, très sympa. Ou alors l'Arthura, qui, il faut l'avouer, a un look dingue. Et je trouve, fait même encore plus agressive et supercar. Bon, maintenant, direction les concessions pour te filmer d'un petit peu plus près les vitrines. Et je pense qu'on va avoir de belles surprises également. Petit passage de la C63 S Camo. Alors là, on commence sur le line-up ici, avec cette sublime 992 Turbo S. Configuration noire, étrier jaune. Derrière, on se retrouve avec cette Dawn. On n'arrive pas à savoir si c'est une Black Badge, mais en tout cas, les jantes sont très, très, très sympa sur celle-là. Les jantes sont magnifiées. Les jantes ne sont pas d'origine sur celle-ci. Et ici, on se retrouve avec une M4 Compétition. Vraiment jolie dans cette configuration gris-souris comme ça. Avec les bons sièges cette fois-ci, les sièges baqués. Ça lui va superbement bien. Regarde un petit peu avec, pareil, le toit carbone, le béquet carbone. Donc, toutes les options qui vont bien. Elle est superbement bien configurée. Ici, également, E63 S et X6 M Compétition. Alors ici, on se retrouve devant chez Aston Martin Monaco avec un beau line-up. Je vais te montrer ça. On commence ici avec cette très belle Vantage Roadster. Belle configuration. Ah, qu'est-ce qui arrive là ? Roma. À chaque fois que j'essaie de filmer une concession, je suis coupé ici. À côté, très, très belle. DBS Volante. La configuration, franchement, lui va très bien. Ça fait un petit côté racé. Et à côté, DBX707. Là, pour le coup, la configuration, c'est la config parfaite. Si je devais en acheter un, je le configurerais comme ça. Le vert, un petit peu vert anglais. L'intérieur, beige. Avec tous les détails en carbone. Les étriers rouges, les grosses jantes noires en gris mat. Je n'arrive pas à bien voir. En tout cas, ça lui va tellement bien. Et c'est peut-être le SUV familial parfait, je pense. Alors maintenant, on se retrouve devant chez Ferrari. Pareil, avec de belles surprises. Encore une fois, je te montre ça. On commence par cette très belle 296 GTB. Avec une option très sympathique. Les jantes carbone. Ça, on les voit quand même pas régulièrement. D'ailleurs, une ancienne. Alors là, pour le coup, je t'avoue, je ne connais pas vraiment le modèle. J'aurais dit une GTB 4 à la base, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc, pour les connaisseurs, dites-moi ça en commentaire. Et ici, sublimissime. 599. Je crois bien que c'est une GTO. C'en est bien une. Incroyable. Regarde ça dans cette configuration rouge. Les jantes noires. Extrêmement agressive. Pour rappel, je t'ai essayé la 599 GTB sur ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est clairement l'évolution. Avec le V12 qui est encore plus violent. Et surtout, ce design qui va super bien avec ses écopes. Et à côté, dans l'extension, tu as deux voitures sous bâche. Alors là, je dirais une 296 pour la première. Et derrière, par contre, une 812. Ouais, c'est ça. Ça ressemble bien à une 812. Très sympa, en tout cas, le duo. Et derrière, je ne sais pas si tu arriveras à avoir quoi que ce soit. Mais on voit une Roma. C'est sympa, l'accélération de cette. Alors, je n'ai pas réussi à voir si c'était une California T ou une Portofino. Alors là, juste ici, on se retrouve avec une voiture assez rare. Une mini GP, les toutes dernières. Très sportive. Avec un look assez dingue. Je pense que tu ne la verras pas très bien. Vu qu'elle est complètement plongée dans l'obscurité. Mais en tout cas, elle est bien là. Numéro 2834. Avec cet aileron. Qui lui va franchement très bien. On se retrouve maintenant devant la nouvelle concession Rolls Royce. Regarde ça. Alors, on commence ici avec ce superbe culinane. J'aime bien la configuration comme ça. C'est pas vraiment gris. C'est pas vraiment blanc. C'est un petit peu champagne. Il y a une légère couleur qui est sympa. En tout cas, il est très joli. Derrière, par contre, configuration de folie. Je ne sais pas si tu arriveras à la voir. On dirait une Ghost la nouvelle. Mais en verte avec un liseré orange sur le côté. Qui du coup, se reflète dans les vitres. En tout cas, la configuration a l'air folle. Et ici, une Dawn. Le bleu avec le gris au centre intérieur blanc. C'est assez simple chez Rolls Royce. Mais c'est toujours efficace. Et franchement, je la trouve très jolie. Grosse surprise ici. V12 Vantage S. Vraiment très cool. Alors là, évidemment, on arrive maintenant chez McLaren Monaco. Avec, encore une fois, toujours de belles surprises que je vais te montrer. Piste à Spider assez inattendue. On retourne donc devant chez McLaren. Alors, on commence ici avec une Artura. Dans une autre configuration. Gris comme ça, ça lui va vraiment très bien. Hop, qu'il y a une Magnum ici. Assez agressif, il faut avouer. Configuration grise. Avec un gris, en fait, très pailleté. Qui lui va super bien. Beaucoup d'Alcantara à l'intérieur. On passe ensuite à deux 720S. Une première Spider dans ce orange clair. Qui honnêtement, lui va vraiment bien. Et ensuite, une coupée. Dans le orange bien plus foncé. Qui est du coup, celui de la présentation. Mais au final, qu'on voit très peu. Alors, laquelle de ces trois-là, tu garderais ? Personnellement, je pense quand même que je partirais sur la 720S Spider. Juste devant moi. Très beau duo 360 Modena. Suivi d'une très belle SF90 Noirmat. Très belle Huracan Spider grise qui passe ici. Alors ici, je pense que tu ne verras rien. Mais on se retrouve avec une très belle 570 Spider dans la nuit. Par contre, les sièges baqués, ça c'est vraiment rare sur une 570. D'habitude, ils ne sont pas aussi baqués. Avec l'aileron qui a été rajouté un petit peu comme celle que je t'avais essayé. Qui lui va franchement bien. Belle configuration sur celle-ci avec les étriers orange. Et ici derrière, une Portofino grise. Étrier jaune. Configuration très sobre. Mais qui va toujours très très bien sur une Portofino. Même si je pense que là, vu la luminosité, tu ne vois pas grand-chose des deux voitures. Alors là, on se retrouve du coup dans le parking souterrain, sous le casino. Avec quelque chose de sympa. Une petite Rolls Royce juste ici. Et devant moi, une voiture qu'on voit encore assez peu. Une voiture de plus de 1000 chevaux. Mais qui ne va pas plaire à tout le monde, je pense. Il s'agit de la Tesla Model S Plaid. Donc on la reconnaît avec le volant ici. Un peu bizarre, un peu rectangulaire. Bon alors là, je suis obligé de te la montrer avant de finir la vidéo. Regarde ça. F40. Celle de Raoul. Elle est juste superbe. C'est toujours aussi impressionnant d'en voir une. Quelle légende. Quelle légende cette voiture. Et également la concession qui est plutôt bien fournie. Bon, et bien c'est ici devant la place du casino que je termine la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi si t'as bien aimé la petite intro dans le GLS P-Bar. Qui pour rappel, arrive très très bientôt en essai sur ma chaîne YouTube. Donc écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok. Alexgari002 Et puis moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !